Bonjour et bienvenue sur ce MOOC consacré à la programmation Python. Je suis Thierry Parmentla et avec Arnaud Legout que vous avez rencontré dans la vidéo d'accroche, nous animons ce MOOC durant les sept prochaines semaines. Cette première semaine sera consacrée à une brève introduction et à une prise en main des différents outils dont vous aurez besoin pour suivre le MOOC et pour programmer Python de manière générale. Je vais commencer par vous préciser les objectifs pédagogiques de ce MOOC et vous donner quelques mots sur l'organisation interne du MOOC lui-même. Tout d'abord, comme vous le savez, Python existe aujourd'hui sous deux versions qui s'appellent la version 2 et la version 3 qui sont légèrement incompatibles. Nous avons choisi de construire ce MOOC sur la version 2 et plus précisément sur la version 2.7. Les raisons de ce choix sont simples. D'une part, une grande majorité du code existant est principalement compatible avec la version 2 et bien souvent seulement avec la version 2. Et d'autre part, toutes les innovations, les nouveautés qui sont développées dans Python 3 sont dans la plupart des cas reportées dans la version 2.7 de manière à ce que la différence entre les deux branches soit aussi petite que possible. Donc à l'issue de ce MOOC, vous aurez une bonne connaissance de 2.7 et nous préciserons dans un complément de la semaine 7 un résumé des différences entre la 2.7 et la version 3 si d'aventure c'était la version 3 qui vous intéressait. Une grosse majorité du langage sera abordée et vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler en Python 3 si c'était votre objectif. Par ailleurs, notre parti pris a été de nous concentrer sur le fondement du langage. A partir de la semaine numéro 2, Arnaud vous présentera méthodiquement les différents mécanismes fondamentaux du langage. Nous allons, pour faire un rapide survol, présenter les différents types de bases. Nous verrons bien sûr les structures de contrôle et les fonctions. Nous parlerons des modules qui vous permettent de faire un code réutilisable et modulaire. Nous verrons les classes qui vous permettent, dans une approche orientée objet, de vous définir vos propres types, qu'ils soient pertinents pour votre application. Et nous verrons quelques mécanismes avancés comme les espaces de nommage notamment. Tout au long du cours, nous insisterons sur les grands choix de conception qui ont été faits par les concepteurs du langage, c'est-à-dire en Python tout est objet, le typage dynamique, la liaison lexicale. Et nous insisterons sur certains concepts particuliers à Python et notamment, nous parlerons beaucoup de la notion d'itérateur. Toutes ces notions sont clés pour vous permettre d'une part d'écrire du code propre et compréhensible, pour vous permettre de comprendre le code que vous serez amené à lire et pour vous permettre de facilement appréhender une librairie tiers si vous avez besoin, dans votre application, d'utiliser des logiciels tiers. Naturellement, nous étudierons aussi quelques unes de ces librairies et notamment parmi ce qu'il est convenu d'appeler la librairie standard. La librairie standard, c'est tout le matériau logiciel qui vient avec la distribution standard. Vous ne pouvez pas installer Python sans avoir accès à cette librairie, donc on en parlera un petit peu. Mais l'objectif du cours n'est pas d'essayer de faire un parcours exhaustif de toutes les librairies. Il y a de nombreux outils comme par exemple Django pour faire des serveurs web ou NumPy pour faire du calcul scientifique qui pourraient sans problème justifier à eux seuls un MOOC. Donc ça n'est pas possible pour nous de prétendre à une exhaustivité de cette sorte. Donc pour résumer, notre objectif, c'est de vous fournir une très bonne compréhension des fondamentaux du langage, que vous soyez capable de bien écrire, de bien lire et de bien choisir les librairies tiers que vous seriez amenés à utiliser. Voici comment nous avons choisi d'organiser le matériau pédagogique du MOOC. Chaque semaine vient avec naturellement un certain nombre de vidéos, 8 au maximum. Cela dit, le format de la vidéo ne se prête pas à l'exhaustivité, c'est pourquoi vous trouverez également un certain nombre de compléments. J'insiste sur la nécessité de suivre les compléments car dans la plupart des cas, la vidéo seule peut se révéler insuffisante. Et comme nous le verrons dans la troisième vidéo de cette semaine, les compléments ont été rédigés avec un outil qui s'appelle ePython et qui nous donne la possibilité de construire des documents structurés avec du texte pour expliquer de quoi il s'agit et des fragments de code. Donc le gros avantage que vous y trouverez, c'est ces fragments de code, vous pouvez les exécuter vous-même, vous pouvez très simplement les modifier si vous voulez par curiosité voir ce que donnerait une variante par exemple. Donc c'est une approche basée sur l'expérimentation, on va dire. Vous constaterez que ces documents sont classés en trois grandes familles à titre indicatif, le niveau basique, intermédiaire, avancé. De cette façon, vous pourrez gérer vos priorités, vous pourrez faire votre propre cursus et éventuellement faire des impasses sur des sujets qui ne correspondraient pas tout à fait à vos objectifs. Naturellement, nous vous proposerons aussi un certain nombre de quiz et d'exercices. Les exercices à nouveau seront pour l'essentiel rédigés sous forme de notebook. Donc vous trouverez un énoncé, vous aurez la place pour écrire votre code et vous trouverez un petit peu plus bas un fragment de code écrit par nos soins qui vous permettra de vérifier si votre code répond à la question. Donc c'est basé un petit peu sur l'auto-évaluation. Et pour conclure sur l'organisation du MOOC, je vous invite à utiliser massivement le forum. Vous n'êtes pas seul dans ce MOOC. Pensez à tous les autres étudiants qui suivent le même cours que vous. N'hésitez pas à partager vos problèmes, soumettre vos idées, vos suggestions et partager avec tous les autres étudiants. Un dernier mot sur la langue. Le cours, naturellement, est rédigé en français ainsi que les exercices. Mais vous verrez très rapidement que l'intégralité de la documentation est écrite en anglais, que lorsque une erreur de syntaxe est notifiée par le système, elle sera rédigée en anglais, que l'intégralité, on peut dire, du code existant Python et rédigé en anglais. Donc ne soyez pas surpris si nous utilisons à l'occasion un ou deux anglicismes. Nous nous en excusons par avance. Avant de nous retrouver dans la prochaine vidéo, il est nécessaire pour vous d'installer sur votre machine Python 2.7. Vous trouverez donc un premier complément qui vous donne quelques éléments dans ce sens. Et de cette façon, vous serez prêt pour suivre la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons l'interpréteur Python à proprement parler et l'éditeur Idle qui fait partie de la distribution standard. A bientôt.